Bienvenue pour un nouveau numéro de Finances et Éthiques. On parle aujourd'hui de finances participatives. A l'ère de la crise, mais surtout à l'ère des nouvelles technologies, le monde de la finance est-il en pleine mutation ? Pour en parler aujourd'hui, je reçois Maître Valentine Bedouin, avocat spécialisé en la matière. Restez avec nous. Maître Valentine Bedouin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes avocate au sein du cabinet Crémer-Lévin. Spécialisé en droits financiers est particulièrement active sur ces nouveaux modes de financement dont fait partie la finance participative. Alors vous allez nous en parler aujourd'hui. Alors la finance participative, un véritable sujet en vogue. On en parle depuis au moins deux ans en France et puis en Europe également. Vous allez nous en parler. Une nouvelle réglementation spécifique a vu le jour très récemment, en octobre 2014, initiée par la ministre Fleur Pellerin. Alors est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu ce qu'est la finance participative concrètement en France et puis en Europe ? Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité pour parler de ce sujet, de la finance participative. Donc en effet en France, une réglementation a vu le jour en 2014, mais il faut revenir un petit peu quelques années en arrière pour comprendre d'où vient ce phénomène de la finance participative, très largement médiatisé cette année. Donc la finance participative, qui a démarré, les premières idées ont démarré bien avant la crise, mais ça a été accéléré par la crise. C'était l'idée de dire que, avec Internet et des nouveaux canaux de distribution, on avait les moyens de financer autrement. Et que finalement, des projets artistiques, des projets solidaires ou du financement d'entreprise, pouvaient avoir un autre mode de financement que le crédit bancaire classique. Donc les premières plateformes qui ont vu le jour sont plutôt des plateformes qui étaient orientées vers le don, et donc en aucun cas avec un but de rentabilité financière, que ce soit pour l'investissement en actions ou l'investissement en prêts. Alors les porteurs de projets venaient chercher justement des donateurs directement ? Tout à fait. C'était le but de ces premières plateformes, c'était de venir chercher des donateurs, de faire appel à sa communauté proche ou à une communauté plus éloignée grâce à Internet, et de mobiliser des fonds du public pour soutenir des projets. C'était ça vraiment le premier aspect du crowdfunding, qui veut dire financement par la foule. De ce mouvement de financer par le don, on a vu d'autres modèles qui se sont développés et qui ont intégré soit du prêt non rémunéré, soit du prêt rémunéré ou de l'investissement en capital. Et les premières plateformes, en dehors d'un cadre réglementaire, ont commencé à se créer, ont commencé à connaître du succès. Et c'est suite au succès de ces premières plateformes qu'il y a eu une initiative d'encadrer, puisque finalement quand on parle de prêts, quand on parle d'investissement en capital, on touche dans toutes nos réglementations à des principes assez forts en droit national, le monopole bancaire, l'offre publique de titres. Et donc pour éviter des frottements, c'est là que chacun des pays a sa façon, et la France a été assez novateur sur la réglementation, ont décidé d'avoir un cadre spécifique et donc de déroger à ces grands principes, soit le monopole bancaire, soit l'offre publique de titres, pour que ces plateformes aient un cadre bien établi et puissent prospérer. Ça a été l'objet de l'année 2014. D'accord, donc il y a eu beaucoup de discussions entre les individus à l'initiative de ces plateformes et également quelque part le lobby bancaire qui ne laissait pas faire facilement les choses. Pourquoi ça a mis autant de temps un peu à se développer ? Alors je ne sais pas vraiment si c'est le lobby bancaire, parce que finalement souvent ces plateformes, on les présente souvent comme des concurrents aux établissements bancaires, mais finalement elles ne le sont pas forcément. Et quand on entend parler des fondateurs de plateformes historiques, ce qu'ils vous disent finalement, c'est que l'idée de cette finance participative, c'était avant tout de financer autrement. Et donc finalement c'était de combler un besoin que les banques ne faisaient pas nécessairement. Et c'est un exemple qu'on cite souvent, c'est que dans notre code monétaire et financier, qui n'était pas forcément l'endroit où il devait y avoir ce mot, maintenant depuis la réforme des 2014, il y a le mot « don ». Le mot « don » qui a été intégré dans le code monétaire et financier. Donc c'est une réelle révolution finalement, ou une évolution ? En tout cas c'est une évolution, c'est que financer ce n'est pas uniquement prendre, c'est aussi donner. Donc c'est vraiment, en tout cas ça marque une étape, je pense en tout cas dans la façon dont on finance. Et finalement ces plateformes, le fait de, quand vous écoutez un porteur de projet, qui vous dit « voilà, moi j'avais un projet d'entreprise, j'ai mis mon projet sur plateforme X et j'ai réussi à avoir 30 000, 50 000 euros, mais j'ai également rencontré grâce à cette plateforme mes premiers distributeurs. J'ai également finalement obtenu un crédit bancaire. Pourquoi ? Parce que la banque a été très satisfaite du fait que j'ai fait une campagne de crowdfunding satisfaisante. Cela prouve que j'ai testé mon marché, ça m'a fait une étude de marché en quelques guillemets, gratuite, puisque je sais que des internautes ont été intéressés par financer mon projet. Et donc c'est tout un écosystème, on va dire, qui se crée autour de ce mouvement de la finance participative, autour de cette idée que finalement, la foule, même si maintenant beaucoup d'investisseurs institutionnels regardent ce marché, mais c'était ça à l'origine, c'était que la foule est que chacun, chacun d'entre nous pouvait également participer au financement de l'économie réelle. Et c'est ça qui était réellement important aussi, puisque il y a l'impact porteur de projet, Internet, on trouve plus facilement du financement, ou en tout cas différemment. Mais c'est aussi, et c'est ça qui fait que le succès fonctionne autour de cette finance participative, c'est que les investisseurs, ou les épargnants, ou les donateurs, ont envie aussi de donner un sens à leur épargne, et suite à la crise, d'investir plus près de l'économie réelle, plus près de biens tangibles, ou d'actifs réels, ou de projets réels, qu'ils peuvent sélectionner eux-mêmes, en toute transparence. Le maître mot, en fait, elle a donné un sens à son épargne. C'est vrai qu'on dit que la France est le pays où on épargne le plus, l'assurance vie engrange des milliards et des milliards, donc quelque part, cet engouement est également un peu encouragé par cette volonté de savoir où va notre argent, où va notre épargne, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, tout à fait. L'argument qui est mis en avant par les plateformes, et qui est très important, et qui est vraiment crucial, c'est cette notion de transparence, c'est qu'un internaute, vous et moi, on peut s'inscrire et sélectionner le projet qui nous convient, qui correspond non seulement à notre appétit au risque, mais également potentiellement à notre sensibilité, à nos valeurs, au domaine d'activité qu'on considère comme porteur. C'est une vision de l'investissement qui est totalement différente de mettre son argent dans un fonds d'investissement, géré par un tiers, où l'épargnant, déjà d'une part, a moins de traçabilité sur son argent, en tout cas, a l'impression d'avoir, de moins en avoir, mais également, et c'est vraiment pour ça de donner un sens, c'est qu'on a quand même plus l'impression qu'on finance l'économie réelle, et c'est le cas, en sélectionnant un porteur de projet soi-même sur une plateforme qui démarre, qu'en investissant dans un fonds qui va investir dans des entreprises cotées. Oui, donc on ne sait pas finalement, réellement, où va tout cela, ou quand ça va surtout dans des produits obligataires, ou dans des choses comme ça. Donc effectivement, l'épargnant investisseur, ne sait pas réellement où va son argent. Alors vous avez parlé de succès, est-ce qu'on peut chiffrer un peu ce succès-là ? Alors le succès en France est assez important, et si on regarde, parce que très souvent on se compare au marché américain, et donc on dit que par rapport aux sommes qui sont financées, qui sont collectées aux États-Unis, la France reste encore un petit marché, mais si on regarde, les premières années où ces plateformes ont émergé aux États-Unis, elles collectaient finalement, c'est assez comparable finalement entre les États-Unis et la France ou d'autres pays européens. Bon, l'Angleterre est un pays assez prédominant, mais la France et certains autres pays également, la Belgique, ont des plateformes qui commencent vraiment à rencontrer du succès. Et surtout, on voit ces derniers temps beaucoup de partenariats entre ces plateformes et des investisseurs institutionnels pour ajouter au pouvoir de la foule et donc à tous les épargnants, également donc des gérants de fonds qui seraient également intéressés d'avoir accès à ces plateformes pour pouvoir justement que ces plateformes en quelque sorte originent des projets, puisque c'est là un des autres atouts de la finance participative et des fintechs, dans ce cas-là, des sociétés qui mettent la technologie au cœur de leur business model, c'est qu'une banque qui va aller sourcer des petites PPE ou des petites PME, ça nécessite d'avoir une panoplie d'analystes crédits et ce n'est pas forcément les secteurs sur lesquels elles vont aller. Alors que grâce à la technologie et les moyens et les outils qui ont été développés par ces plateformes, elles peuvent permettre donc à des investisseurs institutionnels d'avoir accès à ces porteurs de projets alors qu'eux n'avaient pas accès en direct à ces porteurs de projets. Et ce qui est assez intéressant de regarder, finalement, on parle très souvent de est-ce que ce modèle va perdurer, est-ce que finalement, s'il y a des entreprises qui font défaut, si les entrepreneurs ne remportent pas la conviction puisque l'entreprise fait faillite ou qu'ils n'arrivent pas à rembourser le prêt, est-ce que ça pourrait mettre fin à ce business model ? Mais quand on regarde les plateformes existantes, il y a extrêmement peu de cas de défauts. Et c'est là un atout qui est assez intéressant et qui permet d'expliquer pourquoi souvent aussi les investisseurs institutionnels viennent à côté de la foule, c'est que cette intelligence collective qu'on a tous ensemble la foule à choisir un projet ou peut-être le fait que si vous êtes un porteur de projet et que des millions d'internautes ou des milliers d'internautes vous ont financé aussi, ça peut apporter si vous voulez une valeur énorme, il y a très peu de cas de défauts dans les projets qui sont sourcés par cette plateforme. Donc quelque part, l'entrepreneur se met une certaine pression pour ne pas décevoir c'est la foule finalement. Alors je ne sais pas mais il y a peut-être certainement de ça puisqu'en tout cas cette intelligence collective fonctionne et il y a très peu de cas de défauts enregistrés. Alors juste pour récapituler, la finance participative aujourd'hui permet du financement par différents types de moyens. Vous avez parlé du don, vous avez parlé du prêt participatif quelque part, il y a également la pré-vente ou le financement direct par la prise de participation. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous dire sur ces quatre modalités-là, comment un petit peu ça s'encadre d'un point de vue juridique ? Tout à fait. Donc ce que la réglementation a mis en place, elle a mis en place deux cadres réglementaires avec deux statuts particuliers pour ces intermédiaires. Le conseiller en investissement participatif et l'intermédiaire en financement participatif. Dans le cadre des plateformes qui auront opté pour ce statut de conseiller en investissement participatif, ils pourront proposer à des internautes de l'investissement en titres financiers soit sous forme d'actions, donc de l'investissement en capital. Directement associés de l'entrepreneur. Directement associés de l'entrepreneur, soit en obligation, mais en obligation sèche. Ce sont des titres simples, il n'y aura pas de titres composés comme des obligations qui peuvent se convertir en actions. Donc ça, c'est les deux modes d'investissement du conseiller en investissement participatif. D'accord. À côté de ça, il y a un autre statut qui est le statut de l'intermédiaire en financement participatif qui vous permet cette fois-ci d'investir au travers de prêts, donc de prêts rémunérés ou de prêts non rémunérés. Et également dans ce cadre-là, dans le cadre du don ou dans le cadre de la prévente. D'accord. Donc conseiller ou intermédiaire. Alors vous avez également évoqué des mots qui nous parlent à nous spécifiquement. Économie réelle, finances participatives, prêts non rémunérés. Alors quel lien justement dans tout cela on peut faire avec la finance islamique ? Je sais que vous avez également, c'est un sujet, la finance islamique que vous avez beaucoup étudié. Et c'est un sujet quand j'entends parler des acteurs de la finance participative, j'ai souvent l'impression qu'ils parlent de finance islamique. Parce que quand on vous dit que finalement l'un des arguments de tout ce modèle-là c'est plus de transparence, l'adossement à un actif réel, de remplacer la spéculation par un rapport de confiance, de prendre des risques d'investir en capital à côté du porteur de projet, c'est finalement des principes qui sont quand même aussi au cœur de la finance islamique. Alors effectivement là quand on prend part en tant qu'actionnaire de la société d'entrepreneurs, s'il réussit, on réussit ensemble, s'il échoue, là il a, au-delà de la transparence qu'il doit apporter à ses investisseurs, s'il perd, tout le monde y perd. Dans l'investissement en capital, on gagne ensemble, on perd ensemble. D'accord, donc on est vraiment dans un modèle complètement différent. Par contre, d'un point de vue purement droit musulman, tout ce qui est prêt, rémunéré, donc on ne pourra pas l'intégrer dans les principes de la finance islamique. Mais alors, d'un point de vue ensuite, choix et sélection, comment les investisseurs peuvent-ils se rassurer par rapport à la crédibilité, à la solidité du projet d'entrepreneur ? C'est l'une des clés également de ces plateformes, c'est de vous mettre à disposition en tant qu'investisseur, épargnant ou internaute le maximum d'informations puisque c'est vraiment sur la transparence et de vous mettre des informations qui sont fiables, qui ont été sélectionnées. il y a ces fameux modèles qui ont été développés par les plateformes sur certains critères. Et donc, c'est de vous permettre, vous, en toute connaissance de cause, de réellement savoir où est-ce que va votre argent. Donc, vous pouvez avoir accès, selon les plateformes, elles vous mettent à disposition un certain nombre d'informations mais donc, vous avez la sécurité en quelque sorte de réellement savoir où est-ce que va votre argent. D'accord. Donc là, c'est, ok, on a une vraie traçabilité de notre investissement. Alors, quelques questions que peuvent se poser nos téléspectateurs. Moi, en tant qu'investisseur, si je choisis l'option, par exemple, de prise de participation, est-ce qu'à un instant T, est-ce qu'il y a un moyen, même si la société se porte bien, est-ce que je peux sortir ? Est-ce que je suis obligé de rester à une durée déterminée ou indéterminée ? Comment ça se passe de ce côté-là ? Alors, en termes de liquidité, c'est sûr que c'est de l'investissement en capital. Donc, selon les plateformes, vous n'êtes pas forcément au même stade, chaque plateforme a ses critères, mais pour des plateformes qui vous prendra des entreprises, on va dire, en développement, il n'y a pas une liquidité qui est assurée sur long terme. Donc, c'est plutôt des investissements quand même à moyen terme, long terme et en sortie, même s'il est certain que certaines plateformes finiront par développer des marchés secondaires et qui vous permettront d'avoir plus de liquidité. Mais l'investissement en capital est plus un investissement moyen terme qu'un investissement court terme. Donc, effectivement, ça, ça a été un point qui a été abordé justement lors des assises de la finance participative. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce qui est ressorti de ces assises de la finance participative qui ont eu lieu au ministère des Finances il y a quelques mois ? Quelles ont été les grandes conclusions de ces événements-là ? Alors, dans les assises de la finance participative, un point qu'on mentionnait au début, c'est que finalement, crowdfunding, ça se traduit littéralement par financement par la foule. Mais est-ce qu'il faut, le statut notamment, par exemple, d'intermédiaire en financement participatif, vous ne pouvez, uniquement des personnes physiques peuvent avoir recours prêtés de façon rémunérée ou non rémunérée. Pas de personnes morales. Donc, c'est l'un des points sur lesquels peut-être la réglementation évoluera suite aux attentes du marché, même s'il est crucial de ne pas perdre cette intelligence collective qu'offre la foule. Mais c'est de savoir si on ne pourrait pas développer d'autres types d'instruments qui permettent que des personnes morales aient également accès à ce type d'investissement pour que les montants collectés puissent être plus importants et que, par exemple, les porteurs de projets, enfin, les internautes apportent 30 ou 50 % du montant et qu'à côté, un institutionnel puisse apporter une autre partie du montant. Il y a un autre point, et on est en France, mais dans tous les pays, c'est un point crucial qui a été évoqué, c'est est-ce qu'il faut une fiscalité attractive pour ces plateformes de financement participatif et est-ce qu'il faut que les internautes, finalement, aient également un atout fiscal pour investir au travers de... en capital ou en prêts. Pour les encourager à supporter ces entrepreneurs. ce ne sont pas pénalisants. C'est aussi un point, etc. C'est que ce ne soit pas forcément pénalisant. On voit que les titres en capital, vous pouvez les détenir à travers votre PEA. Il y a différentes façons... Plan d'épargne en action. Plan d'épargne en action. Mais ce n'est pas forcément systématique et c'est quelque part, si on reprend un peu la logique de ce financement participatif, c'est aussi la facilité de l'investissement. Vous êtes devant votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à des porteurs de projets selon vos critères avec des informations en toute transparence. S'il faut que vous vous rapprochez, que vous ouvriez un plan d'épargne en action pour investir, la facilité n'est pas forcément la même que vous devant votre ordinateur pour investir au sein d'un projet. Donc, c'est les deux points qui ont été largement discutés. Sur la fiscalité, il y aura certainement un statut, en tout cas pour éviter que ce soit pénalisant, mais donc on est encore sur ce sujet-là. Et pour l'ouverture à travers d'autres instruments financiers à des personnes morales, pareil, l'argument a été entendu et ça risque d'être ouvert prochainement. Donc, la finance participative, c'est l'opportunité donnée à chaque personne devant son ordinateur de devenir un réel acteur de l'économie. Et je reprends cette phrase que j'ai entendue chez le président d'une des plateformes de crowdfunding. D'un côté, on allait passionner les entrepreneurs en recherche de fonds et de l'autre, les internautes en recherche de sens. Quel conseil avez-vous à donner aux entrepreneurs qui souhaitent aujourd'hui se lancer ? Alors, les entrepreneurs qui souhaitent se lancer en tant que porteurs de projets ou pour créer une plateforme ? Les deux. Les deux. Alors, les entrepreneurs en tant que porteurs de projets, je pense qu'il y a vraiment deux mondes finalement. Alors, il y a vraiment le monde de l'investissement en capital et il y a le monde du prêt. Quand vous êtes dans l'investissement en capital, c'est vrai qu'un internaute aura plus. Il y a quand même cet aspect un peu, il faut croire au business model du porteur de projet et donc le porteur de projet qui va soumettre son projet en capital, il y a une réelle démarche, il faut bien que ça soit réfléchi, il faut bien que ça soit organisé parce que Internet permet de toucher plus de monde mais il faut néanmoins que plus de monde ait accès à votre projet. Donc, c'est quelque chose, une campagne marketing, on va dire en quelque sorte de crowdfunding, ça se prépare à l'avance. Dans les plateformes de prêt, le business model, si vous voulez, est tout autre puisque dans le prêt non rémunéré, ça serait différent mais dans le prêt rémunéré qui est la majorité des plateformes, étonnamment, finalement, ce que vous regardez, c'est est-ce que mon rapport risque-rendement est bon ? Donc, c'est un tout autre métier que je mettrais un peu à part. Est-ce que le prêt non rémunéré est vraiment quelque chose qui s'est développé ? C'est quelque chose qui s'est développé et ce sont des business models qui sont extrêmement… Enfin, les internautes apprécient ce côté prêt non rémunéré parce que vous avez plusieurs choses. Le don, c'est le don. Vous croyez… C'est une première chose. Mais le prêt, finalement, non rémunéré, quand vous n'êtes pas dans cette optique retour risque-rendement, vous êtes dans cette optique je veux financer l'économie réelle, je veux soutenir un porteur de projet, peut-être que je n'ai pas le profil d'être un investisseur en capital, je veux juste soutenir d'une façon différente le prêt non rémunéré, peut-être une très bonne opportunité de soutenir un porteur de projet. Et là, on a la garantie d'être remboursé selon les termes prédéfinis. Prédéfinis. D'accord. Donc là, on ne cherche pas de rentabilité spécialement, on est là pour encourager un entrepreneur ou un projet qui nous plaît. Et de l'autre côté, le financement par la prise de participation aussi. Je fais juste le lien parce que dans le monde de la finance islamique, les entrepreneurs qui nous sollicitent souvent en recherche sont très orientés près, près, près. C'est très difficile finalement de trouver des prêteurs qui sont prêts à prêter 30 000, 40 000, 50 000 euros pour un entrepreneur. Donc, ce n'est pas très évident. Donc, à travers les plateformes, finalement, au lieu d'emprunter 50 000 euros chez un, on peut lever beaucoup plus facilement 50 000 euros auprès de la foule. Oui, c'est le principe de la finance participative, c'est la diversification du risque. c'est que si je prête à quelqu'un 50 000 euros en non rémunéré, j'ai un risque de 50 000 euros. Si je prête 1 000 euros à 50 personnes, mon risque a été diversifié sur 50 personnes. Donc, c'est ça aussi. C'est de plus petites sommes mais à plus de personnes. C'est ça le financement par la foule et le financement participatif qui permet de se dire qu'aussi bien du point de vue des investisseurs épargnants, votre risque, comme il est diversifié sur plein de porteurs de projets et minimisé que pour les porteurs de projets d'avoir accès à plus de monde. C'est ça qui est assez important et finalement, c'est ce que les plateformes, alors même si on le met très souvent de façon un peu affichée, prenez conscience de votre risque et de votre profil d'investissement, mais c'était ça quand même le cœur de la finance participative, c'est que si vous mettez 50 euros sur une centaine de projets ou 50 euros sur une dizaine de projets, votre risque finalement est beaucoup plus faible que 50 euros à une seule personne. Très bien. Et donc, vous avez souligné pour les entrepreneurs, donc, première campagne, première étape très importante, une campagne de communication. Ensuite, bien ciblé, est-ce qu'on a besoin de prêts ou on est beaucoup plus disposé à ouvrir son capital ? Quelles seraient les étapes suivantes ? Et dans l'investissement en capital aussi, les plateformes n'offrent pas toutes forcément le même modèle. Vous avez des plateformes qui vont regrouper la foule autour d'une holding et des plateformes dans lesquelles la foule va devenir actionnaire dans la société directement. Et donc, ça aussi, c'est à prendre en compte quand vous êtes un porteur de projet. c'est peut-être souvent plus facile de gérer des centaines de nouveaux investisseurs au travers d'une société et qui les représentera tous que dans les plateformes qui offrent un modèle en direct de prise de participation dans l'entreprise. Après, au niveau des plateformes, donc, si vous avez des entrepreneurs qui veulent monter des plateformes, alors, le marché est grand et on voit tous les jours des plateformes qui se créent. On a vu plusieurs plateformes sur de l'investissement en immobilier, donc du crowd pour l'immobilier. Pour l'immobilier, donc effectivement, en France particulièrement, il y a un gros marché à saisir. Et sur des internautes qui sont ravis de financer des projets et les montants financés en crowdfunding immobilier ont été très importants ces derniers temps puisque au lieu d'investir, pareil, dans une SCPI ou un fonds de placement immobilier qui sont assez répandus partout en Europe pour l'investissement de détails, vous pouvez choisir vous-même que tel projet immobilier à Strasbourg que vous avez regardé où il y a tout type de projet, tout type d'horizon d'investissement parce que ça peut être de la rénovation à court terme, ça peut être du développement plutôt moyen terme ou plutôt long terme et vous allez réellement choisir en quelque sorte, vous allez acheter en direct vos mètres carrés. D'accord, donc on sait exactement qu'est-ce qu'on achète. Alors on a parlé de comment les investisseurs peuvent gagner de l'argent, on a parlé également comment les entrepreneurs peuvent lever de l'argent et donc le modèle économique et pour être tout à fait transparent comment vivent justement ces plateformes-là ? Comment se rémunèrent-elles les plateformes qui proposent du financement participatif ? Elles ont des modèles économiques qui sont tous, enfin qui sont différents mais le modèle majoritaire est un modèle de commission. D'accord, sur les montants levés. Tout à fait. Très bien. Merci infiniment d'être venu, d'avoir accepté notre invitation et puis de nous avoir éclairé sur ce sujet de la finance participative. A très bientôt cher Oumanot pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501